Je félicite ceux qui ont assisté à la dernière conférence parce que c'était vraiment difficile je ne sais pas s'ils l'ont vécu comme ça mais c'était l'origine de la vie et l'origine de la vie je travaille dessus actuellement parce que c'est un de mes prochains livres et vraiment, vraiment c'est très très difficile et il faut rester modeste quand on voit, il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine, mais quand on voit où on en est encore il y a du chemin à parcourir vraiment c'est le mystère le plus épais qu'il soit alors j'ai essayé de l'éclaircir la dernière fois j'espère que vous n'avez pas trop souffert et je vous promets pour cette fois-ci un quatrième épisode beaucoup plus simple qui va de la bactérie puisqu'on était arrivé à la bactérie et qui arrive presque à l'homme c'est-à-dire au primate là c'est beaucoup plus facile pour une raison très simple c'est que tout cela et cela s'étale sur 3 milliards et demi d'années 3 milliards 8 même tout cela fonctionne avec une toute petite règle très simple qu'on peut résumer en deux lignes c'est la sélection darwinienne et donc vous voyez il n'y a pas de relativité générale il n'y a pas de mécanique quantique il y a une règle extrêmement simple mais en même temps extrêmement fructueuse nous sommes là pour en attester nous allons parler de ce que j'appelle la martingale darwinienne vous allez voir pourquoi je dis martingale c'est à coup sûr gagnant nous allons parler de la bactérie à tout seigneur tout honneur parce que la bactérie est tout de même la reine de la biosphère l'homme dans la biosphère représente en tout cas en nombre et même en masse très très peu par rapport à la masse des bactéries qui est majoritaire sur terre et puis nous allons parler des grandes transitions qui se sont faites alors là je me suis trompé des grandes transitions qui se sont produites pendant ces 3,8 milliards d'années et les principales étapes si vous voulez celles qui ont été vraiment déterminantes et puis je terminerai par un regard sur la sélection darwinienne sur cette fameuse martingale parce que tout ce qu'a dit Darwin s'avère tout à fait vrai cet homme a vraiment été un visionnaire et tout ce qu'il a prédit s'est réalisé par contre comment interpréter l'évolution darwinienne là il y a une évolution en fonction de ce qu'on découvre je commence par Darwin qui est représenté ici lorsqu'il a annoncé à l'humanité que nous descendions du singe et qui était représenté sur cette caricature la notion d'évolution date du 19e siècle on pensait jusqu'au début du 19e siècle que les espèces étaient fixes c'est-à-dire avaient été créées par Dieu et étaient inamovibles alors certaines disparaissaient il y a eu des accidents de terrain mais finalement elles avaient toujours été là et on s'amusait à les trier et à les classer par ordre on les classait par ressemblance on cherchait les caractères communs entre le zèbre, l'âne ou le cheval et en fonction de ça on faisait des classements mais l'idée d'évolution est arrivée et plusieurs savants de l'époque l'ont promu le plus connu à qui on attribue souvent la notion d'évolution dans le temps des espèces c'est la marque par contre la marque lui avait un concept qui était l'héritage des avantages acquis l'exemple est hyper connu c'est la girafe si la girafe essaye d'attraper des feuilles de plus en plus haut dans les arbres pour se nourrir et pour manger plus que ses voisines à force de tirer sur son cou elle acquiert un avantage et cet avantage elle le transmet à ses enfants qui auront le coup un petit peu simplement parce que sa mère pendant toute sa vie a fait cet effort là bon c'est faux cette théorie est fausse Darwin ne l'a pas contesté parce qu'il n'avait pas de preuves qui pouvaient lui permettre de le faire et Darwin était un scientifique extrêmement extrêmement scrupuleux et très respecté à cause de cela et Darwin n'aurait jamais prétendu quoi que ce soit qui ne puisse être prouvé il n'était donc pas du tout opposé à cette idée d'autant plus qu'à l'époque on ne savait pas ce qu'était un gène il faut tout de même le rappeler mais par contre Darwin avait imaginé que ce n'était pas l'effort de la mère qui comptait c'était le hasard et comment a-t-il trouvé cela c'est en observant comment travaillaient les éleveurs anglais vous savez qu'en Angleterre il y avait beaucoup d'élevages par exemple on élevait le méridus pour la laine et Darwin avait étudié comment les éleveurs parvenaient à avoir des moutons qui donnaient de plus en plus de laine et la méthode était fondée sur le hasard c'est-à-dire que une brebis donnait une portée de moutons parmi eux il y en avait un qui avait un peu plus de laine celui-là on le repérait et quand il était adulte on l'utilisait pour faire de nouvelles générations autrement dit on sélectionnait artificiellement par l'homme on sélectionnait les éléments qui étaient les meilleurs et on fabriquait la descendance à partir d'eux et quel était le facteur qui faisait qu'un mouton avait eu plus de laine que l'autre c'était le hasard c'est-à-dire que Darwin avait compris qu'à chaque génération le hasard introduit des petites différences bon vous le savez vous avez trois enfants moi j'ai trois enfants vous avez peut-être aussi ils sont tous différents on voit bien donc qu'il y a un hasard qui se met à chaque qui s'introduit à chaque génération et donc après on peut faire un tri alors lui a vu comment les éleveurs procédaient au tri professionnellement mais il a eu l'idée d'étendre cela à la nature en disant mais la nature fait la même chose la nature trie comment tout simplement parce que les mieux adaptés ont plus de progéniture et les moins adaptés même souvent disparaissent de la scène alors la théorie de la girafe est totalement différente avec Darwin Darwin dit non c'est pas du tout l'effort de la girafe elle peut tirer son coup autant qu'elle veut ça ne changera rien à la suite bon il n'était pas catégorique puisque je vous dis qu'il respectait l'opinion des autres là-dessus mais ce n'est pas ça c'est le hasard le hasard fait qu'un girafon a le cou un petit peu plus long qu'un autre et ce hasard va permettre à ce girafon de mieux se nourrir et donc d'avoir plus d'enfants c'est tout bon avec la génétique la génétique la découverte de la molécule d'ADN en 1953 a donné totalement raison à Darwin je vais même aller plus loin comment voulez-vous que la girafe qui fait un effort en tirant son coup puisse transmettre cela à ses enfants c'est impossible car les ovules des mammifères sont déjà présents dans leurs organes sont déjà présents à leur naissance autrement dit une petite fille naît avec déjà le stock d'ovules qui lui permettra de faire des enfants comment voulez-vous donc que les efforts de la girafe lui permettent de transmettre quoi que ce soit aux enfants et dans des ovules qu'elle possédait elle-même à la naissance voilà donc c'est la thèse de Darwin qui a pris le dessus et qui a été confirmée par la génétique pourquoi je parle de mécanisme darwinien sous forme d'un algorithme et bien c'est que c'est une procédure toute simple la procédure est gagnante une génération de moutons on prend le meilleur on fait une autre génération on prend le meilleur on fait une autre génération on prend le meilleur et voilà c'est tout simple ça tient en deux lignes vous voyez que c'est une procédure je dirais presque mécanique qu'un robot pourrait organiser rien de plus simple et pourtant ça mène à l'homme c'est ça qui est tout à fait extraordinaire alors je parle de martingales parce que le joueur qui va au casino et qui joue une martingale c'est la même chose il a je ne vais pas entrer dans les martingales connues mais ce sont des algorithmes c'est à dire on sait exactement ce qu'on doit jouer à chaque coup la martingale la plus simple je vous l'ai dit mais surtout n'allez pas l'essayer au casino parce que ça peut vous créer des problèmes c'est de jouer je gagne et quand je perds je double la mise et je rejoue voilà c'est tout chaque fois que je perds je double la mise si vous réfléchissez vous verrez qu'à ce coup-là à ces coup-là vous serez toujours gagnant bon c'est vrai vous êtes toujours gagnant sauf que doubler 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 s'il y a une série un peu longue ça va vite et là vous faites faillite donc il y a un risque de faillite dans le cas de la nature et bien le casino est ouvert depuis 3 milliards 8 années et en dehors de quelques cataclysmes qui ont coûté la vie aux dinosaures ou à d'autres espèces et bien la terre reste et a été et est toujours un environnement favorable à la vie et même si aujourd'hui on peut se reprocher d'aller un peu contre ce principe avec nos émissions de carbone et bien la terre jusqu'à présent a été fertile et le casino a été ouvert et 24 heures sur 24 vous voyez et donc le mécanisme darwinien la martingale a pu fonctionner à plein maintenant je passe aux bactéries qu'est-ce qu'une bactérie une bactérie c'est très simple bon je dis c'est très simple quand on la regarde au microscope mais c'est plus compliqué que ça ne paraît au microscope on voit une espèce de sac d'eau entourée d'une espèce de coque si vous voulez protectrice et il y a très peu d'organes dans une bactérie vous avez un ADN qui est circulaire en général ça fait un anneau l'ADN fait un anneau et puis vous avez des petits ADN en plus qui se promènent qu'on appelle les plasmides ces plasmides ont un rôle très important parce qu'ils peuvent se transmettre de bactérie à bactérie vous voyez c'est pour ça que on développe des bactéries que se développent des bactéries résistantes aux antibiotiques c'est parce que si quelqu'un utilise mal un antibiotique quelque part il va fabriquer dans son corps des gènes qui permettent la résistance aux antibiotiques et si ces gènes sont des petits plasmides comme vous voyez là et bien ces petits plasmides peuvent être transmis à d'autres bactéries et ainsi ils vont se transmettre aux bactéries de votre intestin par exemple et puis si c'est une maman elle va les transmettre à son enfant et vous avez ainsi une transmission qu'on appelle horizontale parce que ce n'est pas une transmission génétique du haut vers le bas c'est une transmission génétique entre pairs entre bactéries c'est un peu la forme de sexualité des bactéries si vous voulez et ça enrichit beaucoup le génome des bactéries les virus jouent un rôle très important dans la transmission des gènes entre bactéries il y a énormément de virus on va en reparler et ces virus infectent les bactéries mais ce n'est pas forcément des maladies c'est très souvent positif c'est-à-dire pour les bactéries parce qu'il leur transmet des gènes et c'est une forme de sexualité si vous voulez qui enrichit le génome voilà alors il y a un organe dont je vais parler plus précisément que vous voyez au bout de la bactérie c'est le flagelle le flagelle c'est un moteur électrique qui sert à propulser la bactérie c'est une hélice de bateau si vous voulez je vais revenir dessus maintenant la grande force des bactéries c'est ce qui fait qu'au casino de la nature elles sont imbattables c'est qu'elles ont un cycle de reproduction très rapide quelques heures à quelques jours quand une bactérie se divise en deux les deux nouvelles bactéries les deux enfants si vous voulez commencent immédiatement le processus de réplication immédiatement c'est à dire qu'à peine née leur génome est en train de se décoder pour se répliquer ça va très très vite c'est pour ça qu'en quelques heures elles peuvent se répliquer alors le résultat c'est qu'elles sont adaptables à tout parce que si vous voulez elles gagnent au jeu du casino à tout coup sauf pénurie d'aliments évidemment mais elles font le plein de toutes les niches on dit que si on pouvait donner autant d'aliments aux bactéries qu'elles le veulent vous prenez toutes les bactéries de la terre si on pouvait garantir qu'elles se nourrissent pendant 24 heures sans problème et bien en 24 heures elles atteindraient la masse de la terre voilà ce que c'est qu'une bactérie si vous lui donnez à manger elle se développe et c'est imparable enfin elle double cette qualité de réplication rapide d'un grand taux de mutations elles ont des mutations très très souvent beaucoup plus souvent que le virus Covid vous voyez je vous donne une expérience qui vous montre à quel point les bactéries sont adaptables vous prenez une Echerichia coli vous en mettez un certain nombre dans un tube à essai et vous mettez un peu de glucose le glucose c'est leur aliment donc ces bactéries-là consomment du glucose tout va bien et vous n'en remettez pas de glucose vous laissez le milieu s'appauvrir la bactérie le sent et lorsqu'elle commence à manquer de nourriture elles se mettent à se répliquer frénétiquement et on a découvert de plus que pendant ces réplications il y avait un morceau de son ADN qui fabriquait énormément de variants vous avez donc de plus en plus de bactéries tant qu'elles arrivent encore à vivre et de plus en plus de variants et immanquablement parmi les variants vous avez une bactérie qui est capable de se nourrir sans glucose et s'il y a d'autres aliments dans votre tube à essai et bien toutes les autres bactéries meurent mais celle-là elle repart pour un tour et vous avez de nouveau de l'Echerichia coli plein le récipient voyez comment les bactéries s'adaptent c'est redoutable elles dominent la biosphère bon on en connaît 10 000 10 000 c'est très peu parce que des bactéries on pense qu'il y en a entre 5 et 10 millions quels sont les 10 000 que nous connaissons c'est facile à deviner nous connaissons celles qui nous font du mal c'est à dire les microbes celles-là on les a étudiées depuis le 19e siècle on a fait déjà commencé même des vaccins et on a trouvé ensuite les antibiotiques etc on a étudié donc à peu près 10 000 bactéries parce que ce sont celles qui nous ennuient mais pour une bactérie qui nous ennuie il y en a des centaines de milliers d'autres qui ne nous ennuient pas et même plus vous avez chacun vous accompagnant dans votre vie 5 000 compagnons qui sont les bactéries de votre microbiote de votre microbiote 5 000 bactéries vivent avec vous vous le savez peut-être vous avez plus de bactéries qui vous accompagnent dans votre intestin vos poumons votre bouche vous avez plus de bactéries qui vous accompagnent que de cellules dans votre corps vous avez plus de bactéries que de cellules évidemment elles sont beaucoup plus petites que les cellules ce qui fait qu'en masse elles représentent 1,5 kg vous traînez 1,5 kg de bactéries avec vous tout de même maintenant un exemple c'est la terre si vous prenez la terre près d'une racine c'est un endroit favorable parce que les plantes émettent justement des sucres et différentes substances qui aident le développement bactérien parce que comme nous elles ont besoin d'un microbiote et bien après des racines dans un gramme de terre vous trouvez 10 milliards de bactéries voilà alors on ne les voit pas c'est pour ça qu'on les sous-estime mais on les découvre quand on est malade en fait le reste du temps on ne les voit pas et pourtant elles sont là et en présence en très grand nombre grâce à leur système de hyper réactivité hyper réplication et hyper mutation elles s'adaptent à tout alors vous trouvez des bactéries jusqu'à 7 km de profondeur qui mangent de la roche qui mangent les minéraux qui se promènent dans les flux d'eau il faut qu'il y ait des flux d'eau et bien jusqu'à 7 km sous terre on a trouvé des bactéries on a trouvé qui vivent dans les nuages on en trouve au fond des fosses océaniques je vous avais dit l'autre fois que les cheminées hydrothermales là où on pense que la vie est apparue étaient de très grosses productrices de bactéries je vous avais dit qu'une seule cheminée produisait 2,5 kg de de biomasse par heure donc on en trouve dans ces endroits là où il y a pourtant 8000 atmosphères de pression au fond des fosses océaniques on en trouve dans les chemins volcaniques je viens de le dire qui sont pourtant à 150 degrés de température on en a trouvé dans l'Arctique dans des milieux à moins 30 degrés et on en a trouvé dans des endroits extrêmement concentrés en sel comme la mer morte voire même en arsenic pourtant l'arsenic est un poison pratiquement pour tous les êtres vivants et bien là vous avez des bactéries qui ont réussi à changer leur métabolisme pour pouvoir métaboliser l'arsenic et vivre dans l'arsenic voilà récemment on a fait une surprise un peu étonnante en observant les reliques du Titanic on a découvert que l'épave du Titanic était en train de se faire dévorer par une nouvelle espèce de bactéries qui s'appelle Allomans titaniquais une bactérie qui s'est attaquée à cette épave et qui mange du fer alors on pense que vu le développement des bactéries et comme je le disais le fait qu'elles font toujours le plein de leur niche et bien vous vous doutez que l'épave du Titanic risque d'être dévorée en une trentaine d'années alors maintenant je vais vous montrer à quel point une bactérie peut être complexe je vous disais tout à l'heure que c'était assez simple une bactérie quand on la regarde au microscope mais si on regarde de plus près c'est quand même très complexe d'abord au niveau chimique on ne voit pas les produits chimiques et les réactions mais vous avez dans une bactérie un millier de gènes qui fabriquent un millier d'enzymes qui font tourner un millier de réactions chimiques qui voyaient tout ça dans une bactérie donc c'est déjà assez complexe et là je vais vous expliquer quelque chose à propos du flagelle parce que c'est extrêmement révélateur de la façon dont se fait le vivant et je vais pouvoir introduire un concept clé dans le domaine du vivant qui est l'auto-organisation les matières vivantes s'auto-organisent toutes seules sans chef d'orchestre sans architecte sans ouvrier elles s'assemblent toutes seules et vous allez en voir un exemple extraordinaire puisque ce n'est pas l'homme qui a inventé la roue c'est la bactérie et ce n'est pas l'homme qui a inventé le moteur électrique c'est la bactérie et les bactéries disposent de ce flagelle pour se diriger comment ça se passe si une bactérie consomme du glucose par exemple si la bactérie est bien dirigée vers la source de glucose elle le sent et elle se met à abattre avec son flagelle frénétiquement pour s'avancer du glucose inversement si elle a tourné et qu'elle est dans le mauvais sens elle arrête son flagelle vous voyez c'est très simple il n'y a pas de timonier c'est un mécanisme très simple elle est dans la bonne direction le flagelle s'agite elle est dans la mauvaise direction le flagelle s'arrête c'est très simple mais ça marche alors les bactéries les plus simples ont un flagelle qui est simplement comme une godille c'est à dire qui vibre à droite à gauche vous voyez une godille par contre certaines bactéries ont un flagelle qui est une hélice de bateau c'est à dire qui tourne et qui tourne à 1000 tours minute alors vous avez sous les yeux le dessin de cette bactérie vous avez un stator comme dans tous les moteurs vous avez un stator la partie fixe dedans vous avez un rotor qui tourne et le rotor est solidaire du flagelle quant au stator il est solidaire de la membrane et voilà comment s'organisent les choses le moteur est fait de la façon suivante ce sont des protéines et il y a des protéines fixées au rotor qui sont sensibles à l'électricité alors vous savez vous savez que l'électricité c'est un transport d'électrons dans les fils de votre ordinateur c'est un transport d'électrons là dans le cas de la bactérie c'est un transport de protons mais bon ça revient au même le proton est positif l'électron est négatif là c'est un moteur à protons et vous avez donc dans le stator des protéines qui apportent des protons et qui les poussent dans le moteur et vous avez dans le rotor d'autres protéines qui sont sensibles à ces protons et qui s'échappent quand il y a un proton et ça les fait tourner et c'est donc exactement un moteur électrique c'est vraiment un moteur électrique il n'y a pas de doute et bien comment se forme cet objet aussi étrange il se forme spontanément et il est composé d'une quarantaine de protéines vous avez expliqué la dernière fois qu'une protéine c'est un long filament qui se replie et qui adopte une certaine forme et je vous avais dit aussi qu'il avait des charges électriques qui faisaient qu'il avait tendance à se coller ou au contraire à fuir un peu comme des aimants les autres protéines et bien ces 40 protéines comment peuvent-elles s'assembler pour fabriquer le flagelle la bactérie se contente de faire les protéines c'est tout elle fabrique les bonnes protéines et c'est tout son rôle est terminé à partir du moment où elle a fabriqué les bonnes protéines elles vont s'assembler toutes seules et oui ça commence de la façon suivante il y a une protéine qui se fixe à la membrane et ça c'est facile vous savez qu'il y a énormément de protéines fixées sur la membrane dans une cellule vous avez presque autant de protéines en poids que de matériaux formant la membrane presque la moitié du poids c'est des protéines qui sont collées à la membrane et qui servent à différentes fonctions alors là vous avez une première protéine qui se colle et puis il y en a une deuxième qui doit venir se coller là et qui l'amène là personne elle circule dans le milieu liquide de la bactérie c'est tout elle circule et à un moment donné elle passe au bon endroit bah oui à force d'être brassée l'eau qui est dans la bactérie finit par faire transiter les protéines un peu partout et le hasard fait à un moment donné grâce à l'agitation thermique que la bonne protéine appelons-la la numéro 2 passe à côté de l'endroit où elle doit se placer et au moment où elle passe là elle est attirée parce qu'elle a la bonne forme évidemment c'est comme des jeux de Lego et les deux Legos ont la même forme la forme ils douanent et ils se collent voilà après c'est la troisième et la troisième c'est pareil elle se promène dans le milieu jusqu'au moment où par chance avec l'agitation thermique elle passe au bon endroit et cloc elle se colle au bon endroit et voilà vous avez 40 protéines comme ceci qui vont chacune s'assembler au bon endroit j'allais dire au bon moment il faut quand même attendre qu'elles passent par là mais ça ne prend pas très longtemps et une fois qu'elles sont toutes passées elles sont recueillies dans le bon ordre à cause de leur forme et le flagelle est formé ça paraît totalement miraculeux maintenant la raison pour laquelle ça marche c'est parce que toutes ces protéines ont exactement la bonne forme la forme qu'il faut pour s'auto-assembler et là vous me direz mais pourquoi elles ont la bonne forme elles ont la bonne forme à cause de la martingale darwinienne parce que ça fait 3,8 milliards d'années que les bactéries se rôdent et font des tirages et des tirages et des tirages en retenant systématiquement la bonne formule si par exemple dans une bactérie imaginez que la 17ème protéine qui doit s'assembler pour former le moteur électrique soit défaillante elle ne s'est pas présentée au bon endroit elle n'est pas venue ou bien elle est venue mais elle est tordue pardon elle n'a pas la bonne forme et bien cette bactérie mourra c'est tout voilà comment ça marche et au contraire celles qui ont les bonnes bactéries et les bonnes formes de protéines elles se développent alors moi j'ai une expression pour expliquer cela pardon c'est une formulation je dirais de façon miraculeuse on voit s'assembler des organes extrêmement complexes comme cela parce que la recette par exemple la recette qui assemble les cartons de protéines du flagelle la recette est inscrite dans les ingrédients eux-mêmes les 40 protéines contiennent inscrites dans leur forme en fait la recette du flagelle et d'où vient cette recette elle vient du génome parce que chaque protéine est codée par un gène il y a un gène pour chacune des 40 protéines et ce gène contient la bonne information c'est-à-dire la recette de la cuisine elle est contenue dans les gènes et elle se transmet dans les protéines et ça donne le flagelle donc la recette de cuisine est inscrite dans les ingrédients alors je tenais à vous donner cela parce que ce n'est pas anecdotique je vais vous citer un exemple tout à fait frappant une cellule de votre corps une cellule de votre corps décompose complètement ses organes en quelques jours trois semaines au maximum elle décompose complètement ses organes et ses organes se refont au fur et à mesure et comment se font-ils et bien comme le flagelle c'est-à-dire que les organes de la cellule on appelle ça les organites les petits organes de la cellule se défont en permanence et se refont en permanence sur un cycle qui est de trois semaines et une semaine pour une cellule deux fois autrement dit vous avez le sentiment d'être une personne intègre vous êtes vous-même vous vous connaissez depuis que vous êtes né et bien si vous réfléchissez vos cellules se renouvellent complètement ainsi d'ailleurs que les atomes de votre corps si on prenait tous les atomes de votre corps aujourd'hui et on retracait d'où ils venaient vous constateriez qu'aucun d'entre eux n'était présent il y a une dizaine d'années votre corps se refait donc en permanence par ce mécanisme la recette de cuisine est inscrite dans les ingrédients et les ingrédients ce sont des protéines qui elles-mêmes correspondent à l'information des gènes un gène égale une protéine si vous voulez pour résumer voilà alors maintenant un domaine qui est à la mode aujourd'hui c'est le virus j'ai représenté ici un virus bactériophage puisque je vous disais que les virus s'attaquent aussi aux bactéries qu'est-ce qu'un virus ? c'est un gène ambulant voilà lorsqu'on a parlé de l'origine de la vie je vous ai dit qu'au tout début il n'y avait pas de gène il y avait des protéines uniquement probablement et puis je vous ai dit que certains morceaux d'ARN ont commencé à aider les protéines à se faire et finalement les gènes sont apparus et quand ils sont apparus ils étaient isolés c'est-à-dire qu'il y avait un gène qui se promenait par-ci comme les molécules comme les enzymes du flagelle les gènes se promenaient dans la cellule un peu partout il y en avait un peu partout et quand la cellule se divisait ces gènes se répartissaient entre les deux filles donc les gènes étaient ambulants et certains sortaient des cellules et se promenaient dans le milieu on pense donc que le virus date des tout tout débuts de la vie c'est donc un gène ambulant par contre il se protège parce qu'un morceau d'ARN c'est fragile vous savez quand on vous injecte le vaccin d'ARN l'ARN est dans des petites billes des petites nanoparticules qui ne sont pas communicantes comme certaines vidéos le prétendent ce sont des petites billes qui les protègent et qui ensuite fusionnent avec les cellules pour que l'ARN passe dans les cellules mais si on injectait l'ARN directement dans votre sang il serait détruit alors on ne considère pas le virus comme un être vivant parce qu'il est incapable de se répliquer tout seul pour se répliquer il faut qu'il infecte une cellule humaine ou animale ou une bactérie et à ce moment là il injecte son génome dans la bactérie ou dans la cellule et c'est la machinerie de réplication de la cellule ou de la bactérie qui va la prendre pour un gène normal alors que c'est un gène parasite et sans faire la différence la cellule va répliquer le virus et la cellule va ainsi se remplir de virus quand elle en a plusieurs milliers elle explose et elle relâche tous les virus dans le corps voilà comment ça se passe donc le nombre de virus est encore beaucoup plus grand que celui des bactéries là si vous avalez la tasse en nageant dans la mer dans chaque petit centimètre cube d'eau que vous avalez il y a 10 millions de virus bon totalement inoffensif ne vous inquiétez pas pour ça vous pouvez continuer à nager mais c'est vous dire que le virus a un rôle très important dans le domaine du vivant surtout dans le domaine bactérien et que comme je le disais on ne les voit pas donc on n'imagine pas cela on n'y pense pas il y a énormément de virus beaucoup plus que de bactéries je vous l'ai dit tout à l'heure le rôle principal des virus en fait c'est le transfert horizontal de gènes entre bactéries ces petits plasmides là où vous avez des morceaux de gènes enfin des gènes qui sont transmis d'une bactérie à l'autre et il y a plusieurs moyens les bactéries ont trouvé plusieurs moyens d'échanger leurs gènes mais le virus est certainement un des moyens les plus importants maintenant je passe aux transitions je vous disais la dernière fois que depuis l'origine de la vie il y a 3 milliards 8 d'années disons jusqu'à aujourd'hui pendant 3 milliards d'années il n'y a eu que des êtres monocellulaires c'est à dire qu'il y a eu peu d'évolution dans un sens puisque 3 milliards d'années ça fait longtemps il y a eu quand même quelques transitions et je vais vous en citer deux la première c'est l'apparition de la photosynthèse les bactéries au début consommaient des minéraux c'est pour ça qu'on les trouvait près des cheminées hydrothermales parce qu'il y a de l'hydrogène sulfuré qui sort dans ces cheminées et tout cela leur apportait de l'énergie mais certaines bactéries ont trouvé en étant proches de la surface dans les océans ont trouvé une idée qui est d'exploiter la lumière elles ont donc au début possédé des molécules assez simples qui fabriquaient un peu d'énergie à partir de la lumière solaire de l'énergie chimique et évidemment c'était un avantage considérable parce que les bactéries sont toujours en compétition quand je vous disais tout à l'heure qu'elles font tout de suite le plein d'une niche c'est très rapide et bien elles sont en compétition donc celle qui a un petit avantage par exemple qui est capable de tirer un peu d'énergie de la lumière solaire et bien grâce à cet avantage elle va se développer par rapport aux autres et donc on comprend que des cellules qui enfin des bactéries qui avaient un peu cette propension à exploiter la lumière ont commencé à se développer et au fur et à mesure du temps ont réussi de façon de plus en plus efficace à exploiter la lumière et ainsi est née de proche en proche une molécule qui est assez complexe qu'on appelle la chlorophylle qui comprend 137 atomes c'est déjà une belle molécule 137 atomes et cette molécule et bien elle sert à tous les végétaux pour tirer l'énergie du soleil comme elle est verte et bien il se trouve que toutes les algues et toutes les plantes sont vertes aussi et je dirais donc que ce sont des nouvelles bactéries qui se nourrissent de soleil et d'eau fraîche on les appelle autotrophes c'est à dire qu'elles sont capables de s'auto-alimenter grâce à la lumière elles n'ont pas besoin soit de manger les autres bactéries soit de trouver des minéraux la chlorophylle transforme donc l'énergie du soleil en énergie chimique qui alimente la bactérie par contre il y a des conséquences la chlorophylle produit deux sous-produits qui sont importants il y en a un sur lequel je passe vite c'est des sucres la synthèse chlorophyllienne fabrique des sucres et lorsque vous voyez la biomasse les tiges et les feuilles des plantes les troncs des arbres tout cela toute cette biomasse est faite essentiellement d'un sucre qui s'appelle la cellulose la cellulose et donc les plantes sont de gros producteurs de sucres et en particulier de cellulose et c'est ça qui fait toute cette masse et qui fait aussi qu'il y a une grande quantité d'aliments pour les herbivores ça c'est donc pardon c'est donc un avantage de la chlorophylle c'est cette production importante et l'autre sous-produit c'est l'oxygène alors ces bactéries de l'époque qui commencent à exploiter la lumière elles commencent en même temps à fabriquer leur propre poison eh oui parce qu'elles fabriquent de l'oxygène alors que l'oxygène pour les bactéries était toxique bon c'est un peu comme si vous imaginez des pauvres marins dans un sous-marin qui a coulé qui sont au fond de l'eau dans une coquille fermée il n'y a plus d'air et eux-mêmes respirent l'air s'appauvrit en oxygène s'enrichit en CO2 et à un certain moment ils vont en mourir eh bien c'est ce qui se passait à l'époque avec les bactéries à force d'utiliser la lumière elles fabriquaient de l'oxygène mais c'était un poison cet oxygène a commencé à les gêner évidemment la première parade des bactéries puisque je vous dis qu'elles ont un taux de mutation très élevé elles ont très vite trouvé des enzymes qui permettaient d'amoindrir le problème d'écarter l'oxygène etc mais comme elle se développait toujours l'oxygène a fini par par créer une extinction si vous voulez c'est pourquoi on parle de catastrophe de l'oxygène qui a eu lieu il y a à peu près deux milliards et demi d'années et de là sont nées de nouvelles bactéries radicalement différentes qui pouvaient exploiter l'oxygène plutôt qu'en souffrir et là c'est une des merveilles aussi de la sélection darwinienne c'est incroyable parce que ces bactéries allaient mourir et non seulement elles ont trouvé le moyen de se sauver mais elles ont trouvé un métabolisme beaucoup plus riche que le métabolisme précédent et c'est grâce à cela que les étapes suivantes dont je vais vous parler ont pu se faire cela a eu des conséquences gigantesques car cela a transformé radicalement la terre l'environnement terrestre s'est radicalement transformé en chimie on distingue deux sortes de produits les réducteurs et les oxydants et les réactions chimiques sont toujours entre un oxydant et un réducteur plus ou moins réducteur plus ou moins oxydant et bien à l'origine de la terre je vous cite des réducteurs un métal pur un métal c'est un réducteur ce qui a tendance à lâcher des électrons à l'inverse l'oxygène est un oxydant le soufre aussi ce sont des des produits des éléments qui ont tendance au contraire à piquer les électrons c'est ça la chimie toute la chimie fonctionne là-dessus et bien la terre les océans disons à l'époque au tout début était réducteur et à cause de l'immense production d'oxygène des bactéries ils sont cet environnement est devenu oxydant c'est pas du tout du tout la même chose les réactions chimiques ne sont pas du tout les mêmes il y a eu une espèce d'inversion si vous voulez une transformation absolument fondamentale de l'environnement c'est un principe un peu général que je vous dis là pratiquement la surface de la terre avant lorsque la vie est apparue devait ressembler à celle de mars vous voyez du caillou aujourd'hui un jour je me promenais dans la montagne dans un beau paysage et j'ai réalisé que tout ce que je voyais autour de moi avait été créé par la vie bien sûr tous les arbres l'herbe tous les végétaux je marchais sur une route l'asphalte vient du goudron elle a été fait avec des goudrons qui viennent des zones de pétrole ou de charbon et donc ça aussi ça avait été créé par la vie l'oxygène que je respirais venait de la vie tout ceci n'existait pas avant tout ceci a été créé par les êtres vivants il n'y a qu'une chose qui n'était pas même la roche c'était un paysage calcaire la roche était fabriquée par des animaux il n'y a qu'une chose qui n'était pas d'origine animale c'est l'eau l'eau est un fossile datant de l'époque où la terre était en formation et l'eau n'est pas faite par les animaux mais tout le reste tout ce que je voyais était le produit de l'activité animale ou végétale alors cette catastrophe de l'oxygène a donc été franchie grâce à de nouvelles espèces de bactéries qu'on appelle anaérobi vous avez déjà entendu ce mot là anaérobi ça veut dire qu'elles vivent dans l'oxygène dans le milieu occident au contraire les bactéries précédentes étaient non je me suis trompé pardon c'est l'inverse les bactéries précédentes étaient anaérobies anaérobies c'est à dire qu'elles ne pouvaient pas vivre dans l'oxygène l'oxygène était un poison pour elles et aujourd'hui la plupart des bactéries sont devenues aérobies j'avais inversé les deux c'est à dire qu'elles vivent dans l'oxygène et bien sachez qu'il existe encore certaines bactéries qui sont restées aérobies je vous en cite une qui est bien connue c'est la bactérie du tétanos vous savez qu'on attrape le tétanos souvent dans la terre ou bien en manipulant des objets rouillés on sait ça depuis la nuit des temps mais je vais vous dire pourquoi on trouve le tétanos sous terre ou dans les produits rouillés c'est parce que les bactéries du tétanos sont des anciennes bactéries aérobies qui ne supportent pas l'oxygène alors quand elles sont sous terre elles sont plus ou moins à l'abri de l'oxygène et quand elles sont dans un vieil outil rouillé elles sont aussi à l'abri de l'oxygène parce que le fer est un réducteur mais quand il a été rouillé il est devenu le fer est un réducteur mais quand il a été rouillé il est devenu un oxydant et donc elles peuvent se développer plus facilement dans ce milieu là alors c'est pour ça qu'on vous dit que si vous vous faites une plaie en jardinant il faut mettre de l'eau oxygénée et oui parce que la bactérie du tétanos est aérobie voilà l'histoire des bactéries il en reste quelques-unes qui sont encore aérobies grosse transition qui se produit il y a un milliard et demi d'années c'est l'apparition des cellules eucaryotes la cellule eucaryote c'est la cellule qui forme votre corps c'est la cellule qui forme tous les corps d'animaux et c'est aussi la cellule qui forme les végétaux nous avons grosso modo le même type de cellules que les végétaux c'est pour ça que la pharmacopée vient en grande partie des végétaux c'est parce que les plantes ont développé toute une palette de produits chimiques pour différentes raisons et en particulier pour se battre entre elles parce que les végétaux n'ont pas de moyens de se battre et elles ont inventé la guerre chimique alors pour cela il y a une grande créativité chimique dans les plantes et ces produits chimiques s'ils ont un effet sur d'autres plantes ils ont aussi un effet sur nous parce que les cellules sont du même genre c'est pour ça que beaucoup d'antibiotiques viennent des plantes alors comment décrire cette cellule eucaryote d'abord elle est beaucoup plus grosse que la bactérie elle est 25 fois plus grande en volume ça fait 15 000 fois d'ailleurs sur le dessin vous voyez tout à fait à droite à gauche vous voyez une petite bactérie qui est en train de se faire phagocyter vous voyez qu'elle est toute petite par rapport à la cellule eucaryote la bactérie on l'appelle procaryote c'était les premiers animaux première forme de vie et puis là on passe à la cellule eucaryote la cellule eucaryote elle est assez différente c'est pour ça que certains biologistes n'hésitent pas à dire que cette transition procaryote eucaryote est une transition qui était peut-être peut-être plus improbable que l'apparition de la vie voilà certains vont jusque là une grande différence de la cellule eucaryote c'est qu'elle a une membrane souple vous voyez de nouveau cette petite bactérie qui est là elle va être phagocytée c'est à dire que la membrane de la cellule eucaryote va s'invaginer c'est à dire former un creux dans lequel elle va absorber la bactérie une fois qu'elle sera absorbée la bactérie sera digérée alors ça c'est une très grosse différence avec les bactéries parce que c'est la digestion interne au contraire les bactéries ont une digestion externe c'est à dire que si un aliment se présente près d'elle elle relâche dans le milieu extérieur des enzymes qui servent à la digestion et une fois que ces enzymes ont découpé en morceaux les aliments la bactérie va les absorber c'est ce qu'on appelle une digestion externe mais la digestion externe ça n'est pas très efficace car vous vous doutez bien que le gros des enzymes qu'il faut produire se perd dans l'immensité du milieu extérieur à l'inverse chez l'eucaryote la digestion est interne c'est à dire que la petite bactérie va se retrouver phagocytée elle va se retrouver dans une petite vésicule et il suffit d'envoyer la bonne dose d'enzyme dans cette petite vésicule et c'est fait la digestion se fait bon elle a un certain nombre d'organes dont je vous parlais tout à l'heure des organites c'est relativement complexe et il y a un organe qui est assez intéressant c'est la mitochondrie la mitochondrie c'est la taille d'une petite bactérie et l'origine de la mitochondrie est bactérienne c'est ça qui est intéressant à quoi sert la mitochondrie c'est l'usine chimique qui apporte l'énergie aux cellules en fait la mitochondrie capte l'oxygène et grâce à l'oxygène va fabriquer de l'énergie chimique sous forme d'une molécule qui est utilisée dans tous les corps vivants qui s'appelle l'ATP quand vous mangez du sucre pour faire une randonnée vous avez besoin de glucose vous mangez du sucre pour avoir de l'énergie ou une tablette de chocolat et bien ce sucre va se transformer et vos mitochondries vont fabriquer de l'ATP adénosine triphosphate qui est en fait le véhicule de l'énergie dans une voiture c'est l'essence dans votre corps c'est l'ATP donc ces mitochondries sont essentielles puisqu'elles ont un double rôle le premier c'est d'éliminer l'oxygène rappelez-vous l'oxygène est toxique donc ces petites mitochondries nous épargnent de la mort en éliminant l'oxygène et deuxièmement elles nous apportent l'énergie chimique avec l'ATP vous avez donc ici un exemple intéressant comment l'eucaryote a-t-elle réussi à résoudre la catastrophe de l'oxygène et bien elle a absorbé un jour des bactéries qui étaient aérobies c'est-à-dire qui savaient vivre dans l'oxygène et bien elle les a recrutées elle les a fait entrer dans son intérieur et elle ne les a pas digérées et il s'est créé ainsi une symbiose entre ces petites bactéries qui pouvaient vivre à l'abri dans la cellule et la cellule qui pouvait franchir l'obstacle de la catastrophe d'oxygène voilà un exemple de symbiose qui est tout à fait étonnant voilà alors pour terminer sur la cellule je vous l'ai dit tout à l'heure tous ces organites que vous voyez là y compris la membrane tout ça se reforme se détruit se reforme et se détruit sur un cycle de quelques semaines complètement il n'y a que un objet dans cette cellule qui ne se détruise pas c'est l'ADN ah oui parce que la reconstruction elle est quand même pilotée par l'ADN donc il ne faut pas qu'il soit détruit dans ce cycle c'est donc la seule partie qui subsiste tout le reste se retransforme en permanence se refait à l'identique alors maintenant nous arrivons à une grande transition qui a été rendue possible par la précédente c'est à dire que les cellules eucaryotes sont beaucoup plus sophistiquées que les bactéries et elles ont réussi un tour de force qui est de fabriquer des êtres multicellulaires on ne sait pas exactement quand ça s'est produit mais on situe ça de l'ordre de 800 millions d'années vous voyez je vous disais que la vie était apparue il y a 3 millions 800 millions d'années ça veut dire que pendant 3 milliards d'années de 3 milliards 8 à 800 millions il y a 3 milliards d'années où les êtres vivants étaient monocellulaires cellules ou bactéries et c'est 800 millions d'années à compter d'aujourd'hui c'est à dire 3 milliards d'années à compter du départ qu'apparaît une idée merveilleuse qui est l'association des cellules pour former un être on a des exemples un peu proches de cela qui sont les bactéries on sait que les bactéries certaines bactéries lorsqu'elles sont en difficulté par exemple manquent de nourriture s'allient entre elles et forment une espèce de gélatine dans laquelle elles se protègent et c'est un peu cela préfigure un peu un être multicellulaire et elles restent dans cette condition-là protégées en se regroupant dans une espèce de gélatine elles restent le temps qu'il faut si à un moment donné les aliments réapparaissent et bien miraculeusement elles reprennent chacun chacune leur destin autonome elles quittent la colonie et elles essaiment et elles vivent toutes seules vous voyez donc on a l'impression qu'à un moment donné il se forme un être multicellulaire et il se désagrège ce que je viens de vous raconter est une vraie plaie pour les hôpitaux oui parce que si vous utilisez un appareil un endoscope par exemple et bien dans des petites des petites infractuosités ou des petits creux qui peuvent exister sur l'appareil lorsque l'appareil se trouve dans un milieu qui n'est plus favorable aux microbes les microbes peuvent fabriquer ce type de colonies et se loger dans ces infractuosités c'est pour ça qu'il faut un soin extrême pour désinfecter des objets chirurgicaux parce que les bactéries ont cette propension de se de se cacher et se regrouper et d'attendre meilleure fortune quelle forme pouvait avoir ce premier être multicellulaire et bien voici un fossile qui s'appelle Dinkinsonia il a été inventé par monsieur Dinkinson vous vous en doutez il se présente comme ça ressemble un peu à une feuille c'est une crêpe si vous voulez qui est posée au sol alors dans cette crêpe il y a deux il y a deux types de cellules vous avez des cellules sur le dessus qui sont plutôt dures protectrices c'est la carapace si vous voulez de cet animal et vous avez des cellules en dessous qui sont plus tendres et qui peuvent digérer c'est à dire qu'en avançant parce que cette crêpe là est capable d'avancer tout doucement de ramper en avançant elle trouve des aliments et elle peut les digérer par en dessous c'est donc une forme qui n'est pas tout à fait la digestion interne mais ça y ressemble parce que les aliments sont piégés entre le sol et la crêpe et ça lui permet de digérer voilà l'être le plus rudimentaire qu'on connaisse qui est daté de 560 millions d'années alors maintenant comment s'est faite cette mutation et bien il y a un pas à franchir qui est extrêmement extrêmement complexe c'est la reproduction c'est à dire comment cette crêpe peut en fabriquer une autre un être vivant c'est une machine je vous disais ça l'autre fois puisqu'elle consomme de l'énergie chimique et elle est capable d'un travail de se reproduire de manger etc un être vivant est une machine et bien le problème à résoudre est le suivant prenez une machine à vapeur une locomotive comment une locomotive peut-elle fabriquer une nouvelle locomotive voilà voilà le défi qu'il fallait franchir pour pouvoir pour faire que des êtres multicellulaires non seulement existent mais se reproduisent alors pour que cela fonctionne il y a trois propriétés et qui sont pas des moindres c'est pour ça qu'il a fallu trois milliards d'années pour y arriver pendant trois milliards d'années ça ne s'est jamais produit et puis un beau jour ça s'est produit alors comment est-ce que une machine à vapeur va pouvoir en fabriquer une autre il y a grosso modo trois propriétés qui doivent être réunies la première c'est la différenciation cellulaire dans votre corps vous avez des cellules de foie vous avez des cellules de peau des cellules de coeur toutes ces cellules sont identiques et ont le même génome mais elles n'expriment pas la même partie du génome voilà le secret alors je vous donne tout de suite le chiffre il y a à peu près 200 sortes de cellules différentes qui forment votre corps ces cellules ont toutes le même génome et pourtant l'une est une cellule de foie l'autre est un neurone l'autre est une cellule de peau etc alors comment est-ce possible c'est la différenciation cellulaire pour l'expliquer j'ai une analogie qui est la suivante imaginez que pendant la guerre on donne à tous les soldats à tous les pilotes d'avions de chasse à tous les marins les sous-mariniers on donne à chacun un livre dans lequel il est écrit tout ce qu'on doit faire pour gagner face à l'ennemi comment on nettoie un fusil comment on manœuvre un sous-marin comment on fabrique un pont sur une rivière tout ceci est écrit dans le même livre mais ensuite on va distribuer ce livre à un gars qui est fantassin alors lui on va on va lui permettre de lire les pages qui concernent la façon de faire un pont s'il y a une rivière à traverser ça ça sera lisible mais toutes les autres pages qui concernent les avions les sous-marins etc seront collées on lui donnera donc un livre dans lequel il peut lire certaines pages et pas les autres le même livre donné à un sous-marinier et bien on aura occulté les pages qui concernent comment faire un pont sur une rivière par contre il verra les pages pour assurer la maintenance du diesel du sous-marin alors voilà ce qu'est la différenciation cellulaire c'est-à-dire qu'il y a des gènes à les pages du livre ce sont des gènes il y a des gènes qui sont inhibés et d'autres qui sont actifs alors maintenant vous me direz mais qui décide quels sont les gènes actifs et quels sont les gènes inhibés la réponse est simple d'autres gènes et oui il y a des gènes dont le seul travail est d'inhiber d'autres gènes c'est-à-dire de coller les pages alors bon c'est proprement merveilleux quand vous y réfléchissez tout ceci se fait à partir de cellules qui sont identiques et simplement elles ne peuvent exprimer qu'une partie une autre image pour que vous compreniez la cellule qui compose une chenille contient toute l'information pour faire un papillon mais les pages qui correspondent au papillon sont collées ensuite quand la chenille fait sa chrysalide et qu'elle commence à se transformer en papillon les pages du papillon se décollent et les pages relatives à la chenille se collent et donc les gènes qui sont actifs ne sont plus les mêmes c'est pour ça que dans les cellules de cette espèce vous avez tout ce qu'il faut pour faire un papillon tout ce qu'il faut pour faire une chenille mais à un moment donné il n'y a qu'une partie qui s'exprime et le reste est condamné alors la deuxième la première condition pour faire un être vivant c'est déjà qu'il y ait cette différenciation cellulaire je vous disais tout à l'heure que Dinkinsonia avait deux ou trois types de cellules on connait aujourd'hui un équivalent de Dinkinsonia qui existe une espèce de crêpe qui a quatre quatre sortes de cellules nous en avons deux cents alors maintenant il ne suffit pas que ces cellules puissent s'inhiber et donc se diversifier il faut aussi qu'elles se structurent en elles parce que moi les cellules de mon foie vont se délocaliser au niveau du foie mes neurones se sont localisés là et donc il faut que chaque cellule aille au bon endroit se placer là je suis sûr que vous pensez déjà au flagelle de la bactérie le flagelle de la bactérie dans ce cas là les protéines qui forment le flagelle trouvaient toutes seules l'endroit où elles devaient aller et bien là c'est pareil dans l'organisme humain vous avez vous avez tout un ensemble de raisons qui tiennent aux gènes qui tiennent à l'environnement etc. qui font que une cellule va aller au bon endroit je vous donne un exemple chez l'enfant le foie grandit mais si les cellules se divisent en permanence le foie va devenir de plus en plus grand de plus en plus grand qu'est-ce qui empêche cela ? c'est une question de pression c'est-à-dire que si le foie devient un peu trop gros il reçoit une pression de la part des autres cellules qui va stopper la division cellulaire et ce type de pression a un rôle considérable dans tout l'organisme c'est la même chose dans votre tête si vous avez trop de neurones qui se fabriquent il se crée une pression et cette pression va inhiber la division cellulaire et donc vous voyez ce sont des méthodes extrêmement bêtes et de nouveau je dirais que la recette de cuisine est contenue dans les ingrédients ça se fabrique tout seul il n'y a pas de chef d'orchestre vous avez assisté magnifiquement à la formation de vos enfants un jour et vous n'avez jamais vu un architecte qui décide où les cellules se forment alors pour achever sur ce point vous voyez en bas à gauche un petit verre ce petit verre est très étudié il s'appelle Carnorhabditis elegans et ce petit verre est très étudié pour plusieurs raisons la première c'est que il n'a que 959 cellules pas 960 pas 958 il a 959 cellules la deuxième raison pour laquelle on l'étudie c'est qu'il est transparent au microscope on voit ce qui se passe à l'intérieur et la troisième raison c'est qu'il se reproduit très vite donc on peut observer les réplications de ce verre et bien on a on c'est surtout un prix Nobel qui s'appelle Sidney Brenner qui a passé un pas mal d'années à observer ce verre en partant de la cellule de départ car je ne vous l'ai pas dit mais c'est la troisième troisième condition pour qu'un être multicellulaire puisse se développer pour qu'une machine à vapeur puisse fabriquer une autre machine à vapeur il faut qu'une seule cellule c'est-à-dire un tout petit morceau de la machine à vapeur puisse croître se développer et refabriquer une locomotive c'est la troisième condition et bien comment cela se passe-t-il dans le petit verre car non hamditis élégant et bien comme tout être multicellulaire il se reproduit et il y a un oeuf fécondé voilà l'oeuf qui est fécondé c'est la première cellule et bien monsieur Sidney Brenner est parti dans son microscope de l'oeuf initial et il a regardé ce qui se passait et comme le verre n'a que 959 cellules il a réussi à observer la naissance le transit le destin du millier de cellules qui forment ce verre alors il a mis pas mal de temps et c'était très long parce que au microscope il faut attendre une heure pour qu'une cellule se divise et ensuite on observe ce qui se passe avec les deux cellules et pendant cette heure que faisait-il il avait un oeil sur le microscope et dans les mains il avait un Rubik's Cube c'était un grand fanatique de Rubik's Cube alors vous savez quand on est très habile au Rubik's Cube on n'a même pas besoin de regarder c'est comme quand on tape à la machine on n'a pas besoin de regarder le clavier donc lui il faisait son Rubik's Cube en regardant l'oeillet de son microscope pour surveiller l'apparition de la énième cellule et de la même façon que je vous disais tout à l'heure le flagelle se fabrique à partir de 40 protéines et bien le petit verre en question se fabrique à partir de 959 cellules et les 959 cellules se diversifient je ne saurais pas vous dire combien il a de cellules mais il doit bien avoir une cinquantaine au moins de cellules différentes différenciées donc elles se différencient et elles vont se placer au bon endroit où elles doivent se trouver c'est à dire pour former l'intestin ou pour former un organe quelconque et on a ainsi on c'est Sidney Brenner on a suivi une par une les 959 cellules de cette petite animale et c'est le secret de l'être multicellulaire on voit comment et bien à partir de l'œuf fécondé il y a une division par deux puis une division en quatre puis une division en huit et au cours de ces divisions il y a différenciation cellulaire c'est à dire qu'à un moment donné vous avez une cellule qui se décompose en deux une en deux et une devenant une cellule deux fois et l'autre devenant un neurone peut-être et c'est la succession de toutes ces divisions cellulaires qui donne l'individu finalement et là je vous dis la même chose la recette est comprise dans les ingrédients dans le verre en question chaque cellule a son propre génome a ses propres moyens et en fonction de ce qui se passe autour d'elle des produits chimiques qui sont présents des pressions qui existent de la température en fonction de cela elle fait son travail toute seule voilà maintenant à partir de l'est les plantes les champignons et les animaux oui il y a trois règnes du vivant les plantes au départ c'était des algues et qu'est-ce qui caractérise les plantes deux choses un la photosynthèse elles se nourrissent par photosynthèse et deux elles sont fixes elles ont choisi de rester fixes et dans l'eau et bien de capter les nutriments en restant sur place voilà c'est le choix qu'elles ont fait d'autres animaux pluricellulaires les champignons ont fait le même choix ils sont aussi fixes mais ils ne se nourrissent pas par photosynthèse en fait ils consomment les déchets bactériens vous savez qu'il y a beaucoup de champignons dans la terre autour des arbres lorsque vous cueillez un champignon vous ne cueillez pas le champignon vous cueillez l'organe sexuel du champignon c'est cela que vous cueillez ce qui dépasse de la terre c'est l'organe sexuel qui se développe qui forme les spores etc et qui permet la duplication mais le champignon n'est pas là le champignon il est sous terre et il est formé de filaments ces filaments captent l'eau et les minéraux et comme ils sont collés aux racines des arbres ils apportent aux racines ce qu'elles veulent c'est-à-dire de l'eau et des minéraux réciproquement je vous disais tout à l'heure que les plantes fabriquent beaucoup de sucre et bien réciproquement il y a des aliments qui sont diffusés par les racines et consommés par les champignons et le troisième règne là ce sont des êtres qui ont choisi différemment leur style de vie ils ont choisi d'être itinérants au départ ils se promenaient dans l'eau et aussi le choix qu'ils ont fait c'est de manger les êtres vivants et de les chasser voilà donc ce sont ils sont mobiles et ils chassent voilà les trois règnes qui existent bon je vous cache pas que cette distinction n'est pas si facile si aisée que je la présente aujourd'hui il y a des animaux par exemple dans les récifs de corail il y a des animaux des anémones qu'on a du mal à classer d'un côté ils sont fixes de l'autre côté ils ne font pas ils ne consomment pas de photos ils ne s'alimentent pas par photosynthèse il y a des espèces qui sont à cheval on ne sait pas vraiment très bien les classer maintenant je vous ai dit que les animaux se battaient entre eux ça vous le savez et je vous ai dit aussi tout à l'heure que les plantes ne peuvent pas se battre entre elles puisqu'elles sont fixes oui mais elles se battent tout de même parce qu'une plante qui pousse à côté d'une autre va lui prendre le soleil ou bien va lui va pomper les minéraux du sol donc une plante va essayer d'empêcher l'autre de pousser et pour cela les plantes ont développé donc une guerre chimique je vous donne un exemple de la guerre chimique vous savez ce qu'est la chimiothérapie c'est quelque chose de diabolique on espère tous ne pas passer par là c'est un produit épouvantable qui détruit vos cellules alors il se trouve qu'il en détruit un peu plus cancéreuses que non cancéreuses et c'est ce qui permet de sauver des gens et c'est tout de même une méthode barbare ça tue énormément de cellules cancéreuses mais ça tue aussi énormément de vos propres cellules bon et bien quelle est cette substance qui tue les premiers produits de chimiothérapie ont été faits avec des aiguilles de pain vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez des pains les aiguilles tombent par terre et vous avez peut-être remarqué que rien ne pousse à cet endroit là moi j'ai une maison de plage où il y a des pains et bien il n'y a rien sous les pains et oui parce que les aiguilles de pain diffusent une molécule terrible qui tue la vie et c'est cette molécule qu'on a utilisée en chimiothérapie aujourd'hui elle n'est plus utilisée mais il y a encore aujourd'hui un des un des médicaments de chimiothérapie qui exploite des extraits de cyprès pour les mêmes raisons alors bon je vous disais tout à l'heure que cette guerre chimique elle nous sert aussi à quelque chose c'est qu'elle nous permet de développer la pharmacopée alors maintenant une autre transition qui paraît malheureuse mais vous allez voir qu'elle n'est pas si malheureuse que ça ce sont les grandes extinctions celle qui est connue c'est celle qui a tué les dinosaures 66 millions d'années la fin du Crétacé un astéroïde tombe au Mexique et on sait maintenant que au moins pour part égale un autre cataclysme a énormément joué ce sont de très grosses éruptions volcaniques en Russie qui ont en quelques années ou dizaines d'années ont déversé une quantité de lave qui représente trois fois la surface de la France en recrachant toute cette lave ces volcans ont énormément pollué l'atmosphère et l'effet est le même que le cataclysme dont je vous parlais et la même chose pourrait arriver avec les éruptions volcaniques la même pollution se produit avec un astéroïde ou avec un gros volcan que se passe-t-il vous avez une quantité énorme de poussière déjà qui était jetée dans l'atmosphère qui finit par couvrir toute la terre la terre se trouve plongée dans l'obscurité toutes les espèces végétales meurent et comme vous avez compris que les animaux mangent les espèces végétales et bien les animaux meurent aussi et tout le monde meurt en cascade les uns après les autres avec une durée de vie un peu plus ou moins longue selon les espèces une extinction cela détruit entre 70 et 95% des espèces sur terre mais bien sûr aussi sur mer parce qu'il y a une autre conséquence très grave c'est l'acidification toutes ces saloperies envoyées dans l'atmosphère contiennent du soufre et acidifient les océans et toutes les espèces qu'on appelle pélagiques c'est-à-dire celles qui vivent près de la surface disparaissent dans les fosses marines là elles peuvent subsister une chose étonnante c'est que on constate qu'il y a presque une périodicité dans les extinctions vous voyez je vous ai mis là les dates vous en avez une celle du Permien en 565 millions d'années avant nous la suivante 435 la suivante 355 250 266 millions on a l'impression qu'il y a une périodicité pour l'instant on n'a pas trouvé de raison qui explique une périodicité on pense que c'est plutôt le hasard et le hasard des astéroïdes et le hasard des gros volcans alors je vous disais que ces événements sont perçus comme des cataclysmes absolument infernaux on voit dans certains films la Terre à l'époque où les dinosaures sont morts c'est épouvantable vous êtes dans la nuit toute la biomasse est tombée au sol et pourrie alors ça fait la joie peut-être des insectes et des bactéries mais vous voyez les dinosaures mourir c'était portable et bien il ne faut pas voir que le côté négatif car une fois qu'une extinction a tué 70 à 95% des espèces ça veut dire que la grosse majorité des niches devient tout d'un coup disponible et cela permet à des espèces qui ont survécu de se développer très très vite c'est pourquoi chacune de ces extinctions a été suivie d'une explosion de diversité une explosion qu'on appelle une radiation adaptative de nouvelles espèces qui tout d'un coup peuvent se développer et l'exemple type c'était les mammifères vous savez que les mammifères sont apparus à peu près en même temps que les dinosaures et ils ont donc vécu 150 millions d'années en côtoyant les dinosaures malheureusement pour eux l'adaptation des dinosaures était totale c'est à dire que les dinosaures avaient occupé toutes les niches et étaient très adaptés or je reviendrai sur ce point tout à l'heure le propre de l'évolution darwinienne n'est pas de créer de la complexité les mammifères étaient plus complexes que les dinosaures mais la sélection darwinienne ne les favorise pas parce qu'ils sont plus complexes elle ne les favorise que s'ils sont plus adaptés et là ils avaient du mal parce que les dinosaures étaient parfaitement adaptés à toutes les niches il a fallu donc la destruction des dinosaures pour que les petits mammifères vous savez quand a eu lieu la chute de cet astéroïde tout ce qui mesurait plus de 30 cm est mort heureusement les mammifères étaient petits pourquoi étaient-ils petits parce qu'il fallait se cacher comme la vie était dominée par les dinosaures ils vivaient cachés et donc ils étaient petits et ils ont survécu et là il n'y avait plus les dinosaures ils ont pu se développer et faire toute cette merveilleuse palette d'animaux que vous avez au muséum d'histoire naturelle ceci a été possible grâce à l'extinction des dinosaures ça se serait quand même fait on sait maintenant que les dinosaures étaient déjà en déclin à l'époque et que les mammifères commençaient à se développer donc ça se serait fait mais il y a eu là une accélération incroyable et c'est comme cela que je conclurai sur les extinctions je dirais vous pouvez les voir comme un cataclysme mais vous pouvez les voir aussi tout simplement comme un accélérateur de l'évolution darwinienne il y a une extinction que je n'ai pas nommée c'est celle qui est en train de se produire actuellement et oui c'est malheureux mais nous éliminons 27 000 espèces 3 par heure 3 espèces par heure disparaissent sur Terre et cette élimination est des milliers de fois supérieure à l'élimination naturelle donc vous voyez une accélération considérable en tout cas de l'élimination les autres extinctions se sont conduits à une radiation adaptative mais si nous détruisons la diversité animale et végétale si nous la détruisons nous sommes tellement hégémoniques sur Terre que sauf en cas de disparition de l'humanité il n'y aura pas de radiation adaptative donc c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui nous fabriquons une extinction et nous ne savons pas tellement où nous allons je vous disais tout à l'heure que les bactéries s'étaient tuées à un moment donné parce qu'elles fabriquaient de l'oxygène et qu'elles fabriquaient leur propre poison et bien que faisons-nous actuellement nous fabriquons du CO2 pour de l'énergie parce que nous voulons l'air conditionné parce que nous voulons prendre la viande parce que nous voulons c'est etc et donc nous n'avons pas d'autre moyen à court terme que de prendre du charbon et du pétrole et nous fabriquons du CO2 et le CO2 et le poison non pas en tant que tel le CO2 n'est pas un poison mais comme il fabrique de l'effet de serre l'effet de serre fait monter la température et ça c'est le poison ça c'est ce qui peut tuer l'homme et toutes les espèces donc vous voyez nous sommes un petit peu en train de préparer une extinction du genre de celle du crétacé et nous sommes aussi un petit peu en train de préparer notre propre étouffement comme les bactéries au tout début de la vie alors j'espère que on saura raison trouver et sortir de ce cercle vicieux à temps le problème c'est à temps c'est sous quel délai on y arrive voilà alors maintenant autre transition intéressante qui nous intéresse nous particulièrement parce que c'est notre ancêtre la sortie de l'eau jusqu'à présent nous sommes là 400 millions d'années il y a 400 millions d'années toute la vie était marine pourquoi les espèces ne sortaient pas de l'eau il y avait une raison très simple c'est que les rayons ultraviolets en tout cas les UV les plus les plus nocifs tuaient toute forme de vie toute bactérie toute plante tout animal qui décidait de sortir de l'eau était tué seulement je vous ai parlé du développement de l'oxygène le développement de l'oxygène grâce à la chlorophylle l'oxygène s'est tellement développé dans les océans qu'il s'est évaporé et l'atmosphère terrestre est devenue occidente et est devenue faite d'un quart d'oxygène le bénéfice de l'oxygène entre autres c'est que à haute altitude l'oxygène se transforme en ozone l'oxygène c'est O2 une molécule de deux atomes l'ozone c'est O3 et bien cette transformation de O2 à O3 fabrique la couche d'ozone et grâce à cette couche d'ozone nous sommes protégés contre les UV les plus nocifs ainsi lorsqu'a commencé à apparaître une couche d'ozone apparaissait en même temps l'opportunité pour les espèces de s'échapper hors de l'eau et là plusieurs espèces y sont arrivées il y a un arthropode les arthropodes c'est les crustacés il y a un arthropode qui est sorti et qui a bien réussi sa sortie parce qu'il est l'ancêtre de tous les insectes des millions d'espèces et des arachnides alors à propos des arachnides pensez au scorpion comparer un scorpion et un crable plutôt un homard ça ressemble beaucoup un scorpion un homard ça se ressemble beaucoup et la raison c'est simplement que à l'origine de tous les insectes et les arachnides il y a un crustacé on voit apparaître un peu plus tard des bactéries oui avant pardon j'ai inversé les choses avant ces animaux il y a eu des bactéries qui sont sorties et puis il y a des végétaux qui formaient une espèce de mousse cette mousse qui recouvrait les roches était un aliment et a favorisé la sortie des animaux excusez-moi j'ai inversé un c'est des bactéries et des mousses deux c'est cet insecte et puis il y a aussi un mollusque qui est sorti ça a donné tous les escargots et les limaces et puis il y a notre ancêtre alors notre ancêtre vous en avez la photo là la photo qui est là c'est pas vraiment notre ancêtre mais c'est un poisson qui a à peu près la même forme que notre ancêtre et qui s'appelle le dipnus il existe aujourd'hui et il est le premier poisson qui est sorti de l'eau alors une chose intéressante que vous voyez sur le dessin vous voyez que parmi ces nageoires les poissons ont beaucoup de nageoires mais parmi toutes les nageoires des poissons il y en a quatre que ce poisson là a utilisé pour ramper dans les marécages parce que le but de la manœuvre c'était de sortir de l'eau pour aller dans les marécages parce que dans les marécages il y a du soleil qui donne de la chaleur il y a donc beaucoup de bactéries beaucoup d'animaux un marécage c'est plein d'aliments et donc c'était une motivation pour ce poisson là d'aller patauger dans les marécages et pour y arriver il a commencé à développer des nageoires un peu plus costauds faites d'os et de muscles et c'est grâce à ses os et ses muscles qu'il arrivait à avancer dans le marécage mais alors c'est très intéressant d'observer cela sur des fossiles de l'époque sur des fossiles alors ce n'est pas le dipneus le fossile qu'on connaît s'appelle c'est un nom épouvantable l'elpistostege l'elpistostege c'était tout à fait comme ce poisson là il a développé quatre membres en fait quatre nageoires qui ont commencé à se renforcer avec des os et des muscles et ce qui est tout à fait étonnant c'est que quand on étudie la nageoire de ce fossile parce qu'on en a des fossiles on découvre dans sa nageoire les mêmes os que dans nos mains c'est extraordinaire vous voyez ici l'humérus le cubitus et le radius sont des os qu'il avait déjà dans sa nageoire ce poisson mais après c'est merveilleux parce que vous découvrez le carpe le métacarpe les phalanges et tout ceci existait déjà dans un poisson dans une nageoire alors ce poisson est sorti de l'eau et a donné les premiers tétrapodes c'est à dire des êtres à quatre pattes et les premiers tétrapodes étaient des sortes de salamandres alors vous voyez c'était intéressant de voir comment procède l'évolution darwinienne c'est étonnant parce que vous avez là un poisson qui modifie sa nageoire il a déjà les mêmes os que nous ensuite cela va se transformer en pâte pensez à la pâte d'un cheval et bien la pâte d'un cheval elle est structurée comme ça ses pattes servent à courir et ensuite chez l'homme les mêmes os se transforment pour nous permettre d'avoir des mains c'est à dire pour la fonction de l'appréhension et c'est comme ça que procède la nature elle exploite l'existant elle modifie l'existant et elle trouve toujours des astuces pour à partir de l'existant fabriquer autre chose en évolution on appelle ça l'exaptation l'exaptation c'est le fait d'utiliser un membre qui servait à quelque chose pour l'utiliser pour autre chose la pâte du singe lui servait à courir ou à monter dans les arbres et ensuite les mêmes os sont utilisés pour faire les mains et le but c'est l'appréhension c'est d'attraper les objets Jacques Monod c'était Jacques Monod qui disait que c'était le bricolage du vivant c'est à dire comment procède l'évolution c'est en bricolant par exemple vous imaginez un paysan qui a cassé sa carriole il va récupérer deux vieilles roues et un axe qu'il avait sur un vieux tracteur qui est mort avec ça il va se refaire une carriole ou bien il va prendre un vieux bidon d'huile un grand bidon il va le couper en deux ça va faire deux auges pour ses vaches la nature procède comme cela elle utilise ce qui est à un moment donné ce qui existe elle le détourne de son objet souvent on appelle ça l'exaptation et elle invente quelque chose d'autre c'est le grand bricoleur de génie alors voilà pardon je termine par quelque chose d'un peu anecdotique à la suite des salamandres apparaissent les reptiles les salamandres étaient sortis de l'eau mais elles avaient toujours besoin de l'eau car pour se reproduire une salamandre doit pondre dans l'eau vous imaginez donc que les salamandres pouvaient se déplacer mais elles avaient un rayon d'action extrêmement faible alors voilà que les reptiles inventent l'oeuf amniotique vous connaissez le mot amniotique le liquide amniotique une femme enceinte a une espèce de poche d'eau dans le ventre et bien le liquide l'oeuf amniotique c'est la même chose c'est c'est une sphère si vous voulez qui contient un liquide et dans lequel il y a l'oeuf le reptile invente donc l'oeuf amniotique c'est à dire un oeuf qui est plein d'eau qu'il va pouvoir pondre dans la terre il n'a plus besoin d'un cours d'eau ou d'un lac pour pondre il va donc pouvoir se déplacer sur terre et pondre dans la terre pour protéger les oeufs pour les protéger et pour qu'ils ne sèchent pas trop il a tendance à les pondre dans la terre c'est plus frais mais vous voyez il s'est affranchi de l'eau et c'est pourquoi c'est pourquoi les reptiles ont gagné tous les continents en fait je dis tous les continents mais à l'époque il n'y en avait qu'un la Pangée on l'appelait il y avait un seul continent et ce continent a été complètement colonisé par les reptiles après qui a été lu les reptiles ont fait émerger à peu près simultanément à 50 millions d'années d'écart les dinosaures d'abord et les mammifères nous datons donc nous mammifères de 200 millions d'années notre ancêtre était un reptile voilà et alors après vous connaissez la suite extinction du cétacé tous les animaux dépassant 30 cm morts ils subsistent des reptiles les petits reptiles ont subsisté les mammifères et chez les oiseaux chez les dinosaures seulement les oiseaux ont subsisté alors je me plais à dire que contrairement à certaines idées reçues l'oiseau n'est pas un descendant des dinosaures l'oiseau est un dinosaure et je conseillais à un ami un jour de faire une anatomie comparée le jour où il achète un poulet un poulet entier et déplumé il le pose sur la table et il met à côté une photo de Vélociraptor et là vous pouvez faire de l'anatomie comparée et vous trouverez qu'un poulet ça ressemble beaucoup à un Vélociraptor alors là j'ai trouvé une photo un peu amusante d'un poulet qui est né sans plume le pauvre et vous voyez que sa forme est très très proche de celle du Vélociraptor bon les mammifères se développent très vite parce que ils avaient énormément d'avantages sur les dinosaures le premier avantage c'est le cerveau les mammifères sont dotés sont tous dotés d'un néocortex avec six couches de neurones vous le savez vous voyez bien comment un animal peut être intelligent il y a hier un chien dont le maître est tombé en voiture dans un ravin le chien est allé à plusieurs kilomètres chercher la police et il leur a fait mine de fuir mais en se retournant vers eux alors les policiers s'approchaient de lui ils se remettaient à fuir et ils se retournaient vers eux et à force de faire ça il a fait comprendre aux policiers qu'il fallait le suivre et il les a amenés jusqu'à jusqu'à son maître qui était qui était en état de déshydratation donc les mammifères sont extrêmement intelligents ils n'ont pas la conscience par contre ça c'est ce qui manque mais leur cerveau est extrêmement sophistiqué et puis bon les mammifères avaient d'autres avantages la fourrure c'est très utile et puis l'allaitement l'allaitement est très utile parce que comme ce sont des êtres complexes l'adulte met longtemps à se former alors déjà chez nous c'est neuf mois dans le ventre de la mère mais vous savez que c'est bien plus après pour déjà avoir un petit être autonome disons de 7-8 ans ça prend énormément de temps vous savez aussi que le cerveau est en formation pendant plusieurs années après la naissance et donc l'allaitement permet cela l'allaitement permet de prolonger toute la période de développement du petit voilà les avantages qui ont fait gagner finalement la bataille au mammifère et bien nous arrivons là au terme de cette histoire car je vous présente là une photo d'un tout petit mammifère qui est extrêmement mignon qui s'appelle le tarsier qui vit dans les forêts des Philippines qui mange des insectes c'est un petit animal tout à fait charmant vous remarquez ses yeux il n'a pas les yeux sur les côtés il a les yeux sur le devant ça c'est une particularité des primates ses mains c'est extraordinaire quand vous regardez ses mains elles ressemblent beaucoup aux nôtres et bien ce tarsier est considéré comme très très proche du tout premier primate voilà et je vous raconterai une autre histoire la prochaine fois à propos des primates et nous partirons du primate et nous arriverons à l'homme voilà le thème de la prochaine conférence je vous avais dit que je jetterais un oeil un peu de nouveau sur la sélection darwinienne à la fin à titre de conclusion je vais vous dire trois choses sur la sélection naturelle telle que toute cette histoire m'inspire parce que moi finalement en écrivant les clés secrètes de l'univers je me suis amusé je me suis amusé à réécrire tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang et ça a été passionnant et en même temps en l'écrivant j'ai découvert plein de choses alors je ne vais pas m'arroger la paternité de tous ces concepts-là ils sont largement partagés dans le monde scientifique mais je vais vous dire quand même ce qui est ressorti pour moi après toute cette saga la première je vous l'ai déjà dit l'auto-assemblage votre corps s'auto-assemble quand vous êtes fœtus votre corps vos cellules s'auto-assemblent en permanence en ce moment même et la recette de cuisine est écrite dans les ingrédients alors après on peut se dire pourquoi la recette de cuisine est inscrite dans les ingrédients je suis en train d'écrire un nouveau livre là-dessus où je vais parler aussi des particules et dire que si toute la complexité a pu se développer dans l'univers et sur Terre c'est parce que les particules étaient très particulières les particules je dis la même chose la recette de cuisine était inscrite dans les particules et là on peut se dire c'est divin tout simplement c'est Dieu qui a trouvé cette recette et qu'il a écrite dedans ou on peut dire aussi il y a d'autres thèses qui sont qu'il y avait beaucoup d'autres univers qui ont pu donner beaucoup de cas différents et nous avons la chance d'être dans le bon voilà on revient toujours à cette question qui est-il résolu et qui à mon avis le restera deuxième conséquence importante c'est la toute puissance de l'évolution darwinienne vous avez vu les prodiges que peut réaliser cette simple martingale parce qu'elle est toujours gagnante et ces prodiges se produisent parce que on lui donne le temps en effet l'évolution surtout celle des êtres complexes comme les mammifères est très lente pour qu'apparaisse une espèce de nouvelle de mammifère il faut des millions d'années et bien je dirais que la martingale darwinienne est redoutablement performante à condition qu'on lui en donne le temps et il ne faut pas que la banque du casino saute en cours de route c'est à dire qu'il faut être clair que des changements d'environnement trop rapides peuvent tout mettre par terre disons-le clairement aujourd'hui un astéroïde nous tombe sur le nez ou un très très gros volcan comme ce qui s'est produit il y a 66 millions d'années ou bien une guerre nucléaire parce que les effets seraient les mêmes une guerre nucléaire généralisée c'est la même pollution que les météorites ou les volcans c'est la même chose et bien il ne faut pas que le casino saute c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans des cataclysmes de ce type là si de très très gros cataclysmes se produisait et bien nous disparaîtrions bien sûr à coup sûr peut-être certains insectes subsisteraient en tout cas ce que je peux vous garantir c'est que les bactéries elles subsisteraient parce qu'il y aurait toujours des bactéries cachées dans le sous-sol qui arriveraient à se mettre à l'abri de tous les produits les poisons les produits toxiques et en fait la vie repartirait de presque zéro lorsque je vous disais 3,8 milliards d'années il y a 3,8 milliards d'années est apparue la première bactérie et bien si on avait un très très gros cataclysme comme cela et bien la vie repartirait là où elle était il y a 3 milliards d'années maintenant troisième conséquence et là je vais peut-être peut-être choquer certains d'entre vous parce que c'est une idée assez violente je dis que je vous ai dit déjà tout à l'heure que la sélection darwinienne dans toute l'évolution de la vie n'a pas pour fin la complexité la meilleure preuve c'est que pendant 3 milliards d'années il n'y avait que des bactéries et des monostellules donc vous vous doutez bien que s'il y avait une finalité vers la complexité pendant 3 milliards d'années il se serait passé quelque chose donc ce n'est pas une preuve ce que je vous dis là mais c'est une indication que la nature et en particulier la sélection darwinienne ne vise pas la complexité alors que vise-t-elle je vous l'ai dit tout à l'heure elle vise plutôt la diversité c'est-à-dire que quand vous laissez la martingale se faire elle elle va exploiter toutes les niches toutes les niches sur terre sont exploitées par un animal ou par un autre et si une niche n'est pas exploitée les bactéries la conquièrent et c'est une question de jours ou de semaines donc voilà comment procède la nature elle crée la diversité et une diversité qui permet d'exploiter absolument toutes les niches alors Spinoza lui allait un peu plus loin il érigeait cela comme un principe général il disait la nature n'a pas de fin du tout en fait elle avance à tâtons et elle fait ce qu'elle peut en finalement en exploitant toutes les opportunités les niches qui se présentent alors pourquoi avons-nous nous hommes pourquoi avons-nous l'impression que tout converge vers nous nous avons l'impression que les bactéries ont donné des cellules les cellules eucaryotes ont donné des multicellules des êtres multicellulaires les êtres multicellulaires ont donné les reptiles les dinosaures et puis tout ceci aboutit à nous ce qui fait que nous avons l'impression et je n'hésite pas à qualifier ça d'anthropocentrisme nous avons l'impression tout en haut du mon complexité qui s'est fabriqué au cours du temps nous avons l'impression d'être le point d'aboutissement de tout ça et nous sommes habitués à la complexité car nous vivons entre êtres complexes nous avons un ordinateur complexe devant nous nous avons un chien à la maison qui est un être déjà hyper complexe et par contre ce qui est simple comme les bactéries nous ne les voyons pas alors nous voyons le complexe et nous ne voyons pas ce qui est simple mais la vie c'est quand même d'abord et avant tout les bactéries alors comment se fait-il que nous sommes là donc je me risque à une phrase un peu provocante je dis finalement j'y réfléchis et je me dis la nature vise la diversité si la nature vise la diversité ça veut dire qu'elle va fabriquer une profusion d'espèces des rouges des vertes des petites des grandes des lentes des rapides etc. des simples et des complexes autrement dit je pense que quand il y a une telle richesse si vous voulez il ne faut pas être surpris que la complexité naisse au sein de tout cela mais vous voyez je ne donne pas non plus à l'homme un statut privilégié parmi toutes les autres espèces je dis simplement qu'il y a tellement d'espèces que finalement le plus improbable est arrivé un peu partout y compris chez l'homme voilà donc je conclue en disant que nous avons le plaisir de participer à une magnifique aventure que nous offre la nature c'est un spectacle de toute beauté à tout instant il faut savoir en jouir et en même temps il ne faut pas détruire non plus toute cette beauté qui s'est accumulée au cours des millénaires et plus que des millénaires des milliards d'années et il ne faut pas aujourd'hui par égoïsme détruire tout cela voilà le dernier message que je voudrais passer voilà merci